L'amélioration des performances sportives, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, si tu aimes, tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous comme ça tu es sûr de ne louper aucune vidéo. Et puis tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de vidéos si tu aimes. Et aussi, tu regardes dans la description, il y a des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, une clé pour améliorer ses performances sportives. Si tu es sportif et que tu t'entraînes déjà énormément, tu vas voir que physiquement, tu fais déjà tout. Et forcément, si tu es aligné avec ton système de valeur, tu as envie de te dépasser, tu as envie de donner plus. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une clé pour pouvoir franchir un millimètre, un léger cap mais qui peut faire une grande différence sur le long terme. Donc, la première chose vraiment à mettre en place pour améliorer ses performances sportives, c'est 1, t'assurer et ça, tu peux regarder qu'il y a la web conférence, il y a l'atelier qui est en ligne dans la description que tu n'es pas polarisé. Donc, cette web conférence t'aide à voir si tu es polarisé. Pourquoi ? Parce que quand tu es polarisé, tu ne t'autorises pas inconsciemment à utiliser toute ton énergie. C'est-à-dire que tu as de l'énergie qui est refoulée et nous, ce qu'on a vu avec les performeurs du programme High Performance Academy, c'est des performeurs qui, d'un seul coup, ils ont les masques, les max en muscu qui augmentent ou alors des performances qui augmentent et même des records qui ont été explosés sans rien faire, juste en récupérant une partie d'eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas encore passé par le programme High Performance Academy et que tu vois cette vidéo, le tip aussi que tu peux mettre en place pour améliorer tes performances, c'est que te servir de ton corps, ok ? Tu as tes pensées, tu as tes émotions et tu as ton corps. Tes pensées vont induire tes émotions et vont induire des états physiologiques, mais aussi le corps, en fonction de sa posture, va également induire des états psychologiques. Ta physiologie induit ta psychologie. Par exemple, si on s'intéresse aux travaux d'Harmikudi, elle va montrer que si un être humain, par exemple, tu te mets comme ça, tu te recrovis, tu fais la gueule et tu as un peu la tête vers le bas, ton niveau de testostérone va automatiquement baisser. Tu veux même faire l'expérience, là, de te mettre en avant, de te mettre comme ça, de te recroquer, de croiser les jambes, de te mettre la tête en bas et de penser à des choses négatives. Et tu vois que ça va être plus facile de penser à des choses négatives dans cet espace-là, que si tu écartes tes épaules, tu bombes ton torse, tu te mets vraiment les pieds, les pieds droits, tu te mets vraiment droit, et tu fais en plus un sourire comme ça, tu vois que là, c'est impossible d'avoir que ces pensées négatives induisent des émotions négatives. Si on s'en sert pour le sport, ça veut dire quoi ? Je vais prendre l'exemple d'une athlète, justement, juste en faisant ça, elle était morte de rire en plus avec une vidéo dans le programme High Performance Academy où on mettait des ancrages en place, où du coup, une athlète qui était sur la course, et bien du coup, plus elle était dans le dur, plus elle faisait quoi ? Un grand sourire. Et donc, plus comme toi, tu vas être dans le dur, tu vas faire un sourire, tu vas dire quoi ? Ton cerveau ? Ton cerveau va te dire, mais en fait, c'est bon, c'est tranquille, c'est en sécurité. Et donc, ton cerveau va commencer à sécréter de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, toutes ces hormones du bien-être qui vont faire que quand tu es dans le dur, tu vas pouvoir continuer. Moi-même, à l'époque, en tant que compétiteur, et bien quand j'étais dans le dur, par exemple, à des combats de boxe, à l'intérieur de moi, je faisais en sorte de sourire, même quand j'avais mal, et c'est hallucinant, tu vas tester dès à ton prochain entraînement, que quand tu souris, alors que tu es dans le dur, et bien cette douleur, petit à petit, fait beaucoup, beaucoup moins d'effet. Donc voilà, je t'invite vraiment à tester ça et le mettre en place, et tu verras que plus tu es dans la douleur, plus alors tu peux sourire et plus tu souris, et plus ça te fait rire, et plus tu fais ça, plus tu peux améliorer tes performances sportives et gratter un millimètre. Donc voici pour cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, alors tu réserves un entretien qui est offert avec un coach de l'équipe, tu trouveras le lien dans la description là, et on verra ensemble où tu en es le point A aujourd'hui, où tu veux aller le point B, ce qui bloque pour passer du point A au point B, et comment on peut faire sauter tout ça très rapidement. Et sinon, retrouve-moi sur d'autres vidéos, et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada